Bonjour et bienvenue à la Minute Technique SolidExpert. Mon nom est Daniel Naud et aujourd'hui je vais vous parler de FutureWorks. FutureWorks est un logiciel de reconnaissance de fonctions qui permet des modifications aux données géométriques statiques, augmente la valeur des fichiers traduits et réduit le temps passé pour la reconstruction d'un modèle. Lors de l'importation des fichiers dans SolidWorks, FutureWorks applique de l'intelligence aux données géométriques statiques, les reconnaît puis les prépare pour une utilisation dans SolidWorks. Le réglage précis des conceptions importées est simple avec les fonctionnalités de SolidWorks. Des caractéristiques importées comme des trous, des enlèvements de matière, des nervures et des chanfrins sont entièrement modifiables, associatifs et paramétriques. FutureWorks capture toutes les données importées et reconnaît les fonctions de fichiers produits par des traducteurs standards tels que STEP, EDGES, SAT, VDAFS et Parasolid. Vous pouvez utiliser la reconnaissance automatique de fonctions, la reconnaissance interactive étape par étape de fonctions, la reconnaissance directe d'édition de fonctions ou une combinaison de ces méthodes. FutureWorks peut également ajouter automatiquement des dimensions et des relations aux esquisses et fonctions qu'il reconnaît. Une fois que ces fonctions ont été reconnues, ils sont ajoutés à l'arbre de création FutureManager pour être modifiés de la même façon que toutes les autres fonctionnalités de SolidWorks. Regardons ensemble quelques exemples. Premièrement, nous allons ouvrir un fichier Parasolid. SolidWorks nous demande de faire un diagnostic d'import sur cette pièce pour nous assurer de l'intégrité. Par la suite, FutureWorks va nous demander de poursuivre la reconnaissance des fonctions. Avant de faire le tout, nous allons cliquer sur les options pour les voir un peu ensemble. Premièrement, vous pouvez écraser un fichier ici ou créer un nouveau fichier. Vous pouvez aussi contrôler au niveau des cotations relations, si les cotations seront ajoutées dans les esquisses, leurs placements et aussi les contraintes. Vous pouvez aussi régler l'outil de redimensionnement et les contrôles avancés. Maintenant, on va aller poursuivre la reconnaissance de fonctions. FutureWorks va analyser la géométrie et par la suite, me donner des options, soit de mode automatique ou interactive, et aussi des types de fonctions, soit standard ou de tôlerie, et les fonctions automatiques qu'il va essayer de reconnaître. On va procéder avec le mode automatique premièrement. Une fois qu'il va avoir fini d'analyser la géométrie, il va me présenter diverses fonctions qu'il va reconnaître. Quand le tout est terminé, tout ce qu'on a à faire, c'est de cliquer OK pour que FutureWorks crée des esquisses, des dimensions et ajoute aussi des relations dans les esquisses. Ceci nous permettra d'avoir un modèle complet que nous pourrons n'importe quand aller modifier pour obtenir un résultat désiré. Maintenant, regardons une deuxième approche qui va être interactive, c'est-à-dire étape par étape. Ici, nous avons une pièce de plastique qui a été importée. Je veux aller reconnaître cette patte avec les fonctions de congé et les deux pouilles qui sont accrochées à cette dernière. Je vais utiliser le bouton de droite de ma souris, activer FutureWorks, préparer la pièce. Par la suite, je vais choisir le mode interactif. On va commencer par reconnaître des congés en les sélectionnant ici à l'écran. Lorsque c'est terminé, on va dire reconnaître. Par la suite, je vais choisir les dépouilles, le plan neutre et les faces qui contiennent les dépouilles. Ceux-ci aussi vont être reconnus. Et finalement, je vais opter pour le type de fonction bossage d'exclusion. Choisir le côté du modèle et je vais le reconnaître. Lorsque le travail sera fini avec FutureWorks, tout ce que j'aurai à faire, c'est de cliquer sur OK pour que FutureWorks reconnaisse les fonctions que j'ai sélectionnées, créer les esquisses, les fonctions, ajouter les dimensions et les relations aussi. Donc, par la suite, je pourrai n'importe quand cliquer sur les fonctions et aller modifier les dimensions nécessaires pour obtenir un résultat différent. Maintenant, allons voir un troisième type qui va être d'édition directe de fonctions. Alors, j'ai un modèle importé ici. Au lieu d'utiliser FutureWorks en mode interactif, je peux aussi tout simplement choisir une fonction sur mon corps importé et demander à FutureWorks ou à Soundworks dans ce cas-ci d'éditer la fonction. Ce dernier va utiliser FutureWorks pour reconnaître les fonctions. Mais étant donné qu'il y a d'autres géométries, FutureWorks va me demander aussi de reconnaître les fonctions en fin sur la face sélectionnée si je veux. Alors, si je clique sur Oui, FutureWorks va tâcher de reconnaître la fonction, les congés et les perçages qui étaient attachés à cette face-là. Par la suite, je pourrai aller choisir les fonctions que je veux modifier encore une fois et les réajouter selon mon désir. Espérant que ces informations vous seront utiles lors de l'importation ou de la récupération de vos anciennes bases de données ou d'autres pièces que vous aurez trouvées sur Internet. Merci et bonne journée! Merci!